Musique Direction la Martinique à 6800 km de Paris. Nous commençons à l'université, où un atelier vient tout juste de commencer. « Sachant que plus vous allez vers le 5, plus l'assistance électrique va être importante. » L'association Ecomobile, soutenue par l'ADEME, propose des ateliers de réparation des vélos, mais aussi, et c'est le cas aujourd'hui, des initiations aux vélos électriques. Les étudiants sillonnent la ville sur un parcours de 4 km, à plat, en descente et aussi en montée, c'est tout l'enjeu de l'activité. « J'imaginais que c'était difficile pour la montée, mais avec le moteur, c'était pas du tout difficile. » « Comme il y a beaucoup de montées à Martinique, alors ça aide beaucoup. » « Ça a été, c'était incroyable. » En raison du relief sur l'île, le vélo est souvent délaissé. C'est pourtant un moyen d'améliorer la santé et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En présentant l'assistance électrique, Rémi Rano espère changer les habitudes. « Il s'agit à travers ce type d'action d'insuffler une dynamique et de dire aux populations qu'il y a des alternatives à la voiture thermique individuelle. » Pour favoriser le vélo, encore faut-il qu'il y ait des pistes cyclables. On en compte seulement 10 km aujourd'hui, comme celle-ci au sud de la Martinique. 30 nouveaux kilomètres vont s'ajouter dans les 3 prochaines années. L'État, qui finance une partie du chantier, espère une mobilisation à long terme de tous les acteurs locaux. « Il y aura aussi une application certainement plus forte de la part des élus pour pouvoir continuer le développement de ces pistes-là pour, au terme, arriver à réaliser un maillage des pistes, ce qui serait l'idéal. » Le défi est de taille, tant la voiture est solidement implantée dans les esprits. Sur les routes, les embouteillages sont quotidiens. Le vélo devra changer d'image. « Le vélo est souvent perçu par la grande population comme l'apanage des spécialistes, des gens qui font du vélo. Le vélo, en tant que tel, n'a pas encore intégré les mentalités, je dirais, le subconscient de l'ensemble de la population. » Une évolution lente sûrement, mais la transition est bel et bien en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...